Générique ... Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info-Abdo de ce samedi. Chers amis internautes, pour le numéro du jour, je reçois pour vous Dieu dans les catacoulas qui sera face à Boris Tougan, tous deux journalistes, analystes politiques. Avec eux, nous parlerons de la réélection du président Patrice Talon, des défis et des priorités qui s'imposent à lui pour le compte de ce second quinquennat. Et nous parlerons également de la détention de Riquette Madougou, de Joël Frédéric Aiguain et compagnie dans le cadre des violences électorales que nous avons observées au Bénin. Bienvenue à tous, bonjour. Sans discourir, on les retrouve dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entendre de cette émission, se fera avec Boris Tougan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir cette invitation, merci d'être des nôtres, Dijoné Catacoula. Bonjour à vous également. Bonjour. Bonjour et merci à vous, Dijoné Catacoula. Patrice Talon, réélu. Dites-nous, quelle conclusion, vous ne pouvez pas dire, quel argumentaire, de façon synthétique faites-vous de sa réélection ? Bon, il est évident que, comme la dernière fois que nous l'avons constaté, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril, une élection à laquelle nous avons eu trois duos de candidats pour la première fois. et ces résultats sont la conclusion de l'expérimentation des nouveaux tests de la République, un nouveau code électoral, la constitution révisée, qui permet de mettre en compétition des duos de candidats, et puis une certaine réforme de la loi électorale qui a imposé le parrainage pour un certain nombre de candidats, enfin, le parrainage pour les duos de candidats. Et donc, c'est la première fois que nous avons expérimenté cela, et on peut s'en réjouir que ça a pu aboutir à des résultats aujourd'hui qui permettent au président Patrice Talon de continuer. L'essentiel, ce n'est pas de s'opposer aux choses, c'est de dire que, bon, on reste dans le statu quo parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, est-ce qu'on a toujours avancé ? Non, il faut essayer d'avancer, et pour avancer, il faut réformer. Et lorsqu'on réforme, on peut mettre en œuvre des tests, et après, on peut voir les insuffisances et toujours corriger, parce que les hommes se donnent les tests pour pouvoir vivre ensemble, et lorsque ça ne va pas, on peut toujours se revoir et dire ça ne va pas, et on peut revoir le mode de fonctionnement. Mais c'est le statu quo qui n'est pas bien. Dites-nous, Boris Tougan, quelle est votre analyse de cette réélection de Patrice Talon ? Moi, en tant qu'observateur libre, je tire la conclusion que la mort dans l'âme, que M. Patrice Athanas-Guillaume Talon s'est imposée au peuple béninois. Et vous voyez la gravité de ces propos-là, mais ce ne sont pas des incantations. J'observe, ce sont des faits. Quand nous sommes dans un état de droit, et que vous faites une révision qui n'est pas consensuelle, vous faites la révision de la constitution, que toutes les composantes de la société n'ont pas validées, et qu'au surplus, une juridiction internationale, qu'est la Croix africaine des droits de l'homme et des peuples, dans une décision, a exigé que cette opération de révision de constitution soit rapportée, Moi, j'estime que toutes les réformes subséquentes à cette révision sont nulles et de nul effet, et conséquentes de droit. Que ce soit le nouveau code électoral qui est rattaché à cette nouvelle constitution, tout le processus électoral, Pour moi, tout ça ne tient à rien. Donc, vous avez vu la suite. Il y a eu des émeutes où on a sorti des armes de guerre pour mater les populations. Le ministre des Affaires étrangères est venu dire à la télé, devant les caméras du monde entier, que le chef d'État a donné les autres pour que le nécessaire soit déployé, pour qu'il y ait élection. Ça veut dire que, contrairement à la tradition démocratique qui prévalait depuis 1990, les élections présidentielles de 2021 se sont déroulées comme une bataille où il fallait mater la population pour faire passer le processus. Et vous avez vu le score 86%. Le président de la République a été réélu à 86%. C'est bien. Dans un état de loi, le plus fort impose ces lois et marche sur les autres. Mais vous avez vu constater que, malgré le champagne qui a été sablé, il n'y a pas la quiétude. Moi, je préfère que le chef de l'État bénéficie de la légitimité populaire qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc, selon vous, Patrice Salon, il n'a pas de légitimité populaire ? Non, donc, il n'a pas été réélu conformément aux tests de la République. Ils se sont taillés des tests sur mesure pour exclure. Alors, dites-nous, Denis Katakula, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Boris Togon qui prend le compte du vôtre et qui parle d'état de loi. Pour lui, Patrice Salon s'est imposé aux Béninois. Il dit qu'on a sorti des armes de guerre pour mater les populations. Est-ce que c'était tout à fait exact ce qu'il a dit ? Je pense que c'est une question de paradigme. C'est une question de paradigme parce que, voyez-vous, je disais à l'entème de mon propos que d'aucun défié ou sacré, enfin, la Constitution est sacrée, mais la Constitution n'est pas immuable ou immortelle. D'aucun défié à la limite la Constitution de 1990 comme si c'était la panacée pour régler nos problèmes, acte vita mettenam. Et voyez-vous, dans l'histoire, toute tentative de révision s'est heurtée toujours à des contestations légitimes ou non. Et donc, à un moment donné, il faut faire le point pour savoir si la démocratie telle que nous la pratiquons depuis 1990, est-ce que c'est de cette démocratie que nous avons parlé, que les pères fondateurs, enfin, ceux qui ont signé les actes de la conférence de février 1990, est-ce que c'est de cette démocratie qu'ils voulaient, une démocratie dévouée de toute son essence, où c'est la loi de l'argent qui primait pendant les élections, où il faut avoir, où vous voyez que c'est les cancres qui ont réussi à voler l'argent du pouvoir qui arrivait à se faire réélie, où le discours politique n'intéressait personne, et où les élites ayant participé à la conférence des forces-villes de février 1990 se sont taillées. La part du lieu, en fait, le point, ce sont eux qui ont occupé les pouces de responsabilité de 1990 jusqu'à maintenant, ce sont eux qui ont bénéficié des avantages par leurs entreprises, ce sont eux qui ont pu envoyer leurs enfants étudier dans les grandes écoles et ces enfants qui reviennent aujourd'hui être les responsables de nos enfants et qui vont encore les mater. Donc, voyez-vous, est-ce que c'est de cette démocratie qui ne nourrit que l'intelligence ? Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin ? Il fallait donner un contenu. Une démocratie élitiste, c'est ça ? Une démocratie, pas élitiste, non. Si c'était élitiste, on allait accepter. Une démocratie que l'autre a qualifiée de n'escafée, chargée de désordre et d'anarchie, et je cite les propos de l'ancien chef de l'État, et donc, à un moment donné, il faut réformer. Il faut réformer, et je crois que l'essence même de la réforme, qui est d'imposer, de mettre en place un système de parrainage, par exemple, c'est d'éviter que des cancres ayant peut-être volé ou ayant pion sur rue, roule-quille, roule-carosse se donnent des prétentions de devenir chef de l'État parce qu'ils n'ont aucune légitimité, mais lorsqu'ils ont eu un peu d'argent seulement, ils peuvent s'acheter les voix et autres. Il faut des parrainages. Il faut restaurer l'autorité des partis politiques. Voyez-vous, la Commission dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique nationale. Et quand vous voyez, même je regrette encore pour ces dernières élections, où les partis politiques, quoi que soit même la réforme du système partisan qui a été faite, moi je m'attendais à ce que chaque parti politique puisse présenter son candidat, aller compétir et pouvoir gagner la bataille. Mais on a observé que les partis politiques tels que l'Union Progressiste, le Bloc Républicain et tout autre, ont dû se rassembler encore pour soutenir une personnalité qui est le président Patrice Salon. Mais est-ce qu'il s'est imposé au Béninois, Patrice Salon, selon vous ? Patrice Salon ne s'est pas imposé au Béninois puisqu'en 2016, il a été élu. Est-ce que c'est en 2021 ? Et en 2021, il est venu avec un bilan. Donc, voyez-vous, c'est un président aujourd'hui qui a de quoi revendiquer un second mandat auprès du peuple béninois. Il suffit juste de voir son bilan au plan économique, au plan des infrastructures. Et ce qui est le plus difficile pour lui, c'est d'avoir osé faire des réformes parce que, surtout lorsque vous faites des réformes structurelles, des réformes au plan politique, vous heurtez toujours à des oppositions. Et c'est un gros risque qu'il a pris de faire ces réformes. Et pour moi, il ne s'est pas imposé au peuple béninois puisque l'Assemblée nationale qui a entériné la révision de la Constitution est une émanation du suffrage universel. Les populations ont voté pour cette Assemblée et les députés ont voté la loi. On peut faire n'importe quel commentaire, dire oui, ils ne sont pas légitimes ou autre. Si nous devons nous conformer aux tests, cette Assemblée a été élue et cette Assemblée avait la légitimité de voter ces tests. Et donc, pour nous, aujourd'hui, l'ordre constitutionnel, sur la base duquel, du moins, Patrice Salon a été élu, c'est cette Constitution révisée et cette nouvelle loi électorale. Boris Sougan, vous savez très bien que le procès électoral qui est en train de s'achever est quand même un véritable test pour les différentes réformes politiques qui ont été opérées depuis l'avènement de Patrice Salon au pouvoir. Mais dites-nous, avant l'avènement de Patrice Salon au pouvoir, est-ce que vous étiez fier du modèle démocratique béninois ? Vous savez, je suis heureux pour ce plateau que vous nous offrez parce que mon vis-à-vis est tout autant un art que moi. Donc, nous avons été gardés par les mêmes professeurs. Et j'estime que, partant de là, nous avons les mêmes prérequis. Nous devons évoler dans le même canova. Ceci dit, je vais lui faire observer ceci. Quand nous parlons de réformes, l'objectif des réformes, c'est d'améliorer ce qui existe. Et nous devons tenir compte des avis de deux personnalités. Je veux parler du professeur Alain Ranzo, qui est l'un des faits fondateurs de la Constitution de 1940, et de M. Robert Dossou, qui fut le président du comité d'organisation de la même conférence. Et eux deux, lors du débat, des débats sur la révision de 2019, ont exprimé leurs avis parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, la révision proposée par M. Patrice Talon a vidé la Constitution de 1990 de toute sa substance. Dernièrement, le président Robert Dossou s'est exprimé sur Radio France Internationale pour dénoncer les dérives qu'il observe. Et quand vous êtes dans un pays, on ne peut pas dire que le débat est élitiste, quand nous sommes dans un pays qui se veut démocratique, il y a des sachants dont les avis doivent être pris en compte. Si ces deux personnalités disent à Patrice Talon ce que vous faites n'est pas bon, il faut qu'on fasse un bémol pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger, mettre de balaie, de revers de main, les avis motivés de ces deux personnalités-là et disent qu'il faut avancer. Mais nous allons avancer sur quoi ? Est-ce qu'on pense que l'avis de cette délation est incontournable ? Oui, on ne peut pas contourner l'avis de ces deux-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas raisonnable. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette pensée que vous avez est peut-être hétérodoxe ou je ne peux pas dire antinomique ? Pour aller loin, le professeur Théodore Houlot a exprimé toutes ces inquiétudes par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais quand on dit avançons, on peut écraser quelques gens et avancer. Mais vous pensez que c'est de ça ? Nous avons besoin pour parler de développement. Mais de quel bilan on veut nous parler ? On dit que Patrice Talon dispose d'un bilan. De quel bilan ? On ne peut pas établir sur la mobilité urbaine ou les quelques ruit pavés. Non, mais moi, soyons conséquents. Quand vous êtes avec quelqu'un... J'ai suivi l'autre jour, le directeur de la communication de la présidente de la République qui a dit sur la fille qu'on peut arrêter tout le monde et que... Moi, je ne me sens pas à l'aise quand j'entends ce discours-là. Quand vous êtes avec un responsable qui est en train de commettre des erreurs, dites-le lui. Dans ce pays, pour qu'on ait les 6 kilomètres de rue Pavé à Cotonou, il faut arrêter tout le monde à tous les bras, sans distinction aucune. Non, mais je ne sais pas pourquoi on estime que... Pour que le Bénin ait un nom, pour revenir à votre question, que le Bénin ait un nom... Mais tout à l'heure, tout à l'heure, vous avez suivi la démonstration de Donny Katakoula qui a rappelé que pendant longtemps, il y a des acteurs politiques qui pensent que le Bénin ne peut se faire sans jeu, qu'il y a des acteurs politiques qui estiment que rien ne peut se faire sans jeu et qui pendant longtemps ont créé un certain fétichisme avec la version de la Constitution de 90 et qui pour eux, rien ne devait être changé parce que si cela était changé, ce serait toucher leurs intérêts. Lorsque l'on sait également que Mathieu Kérecou avait dit, personnellement que cette Constitution de 90 que beaucoup de gens défendent avec beaucoup de volonté, que cette Constitution avait été taillée à sa mesure. Non, mais vous avez vu le général Mathieu Kérecou a gêné ce pays pendant 8 ans. Ça ne peut plus jamais arriver. Donc, dire que ça a été taillé à sa mesure, je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'à un moment donné, il a été frustré. Mais pour répondre à mon vis-à-vis, Dieu dans les Katakoula, il est de bonne foi, il est de bonne foi, mais il y a des subtilités dans ce qui se passe là, qui lui échappe. Quand vous regardez bien là, derrière le rideau, derrière le rideau, tout ce qui se passe là, vous avez dû constater qu'il y a des marionnettistes qui tirent sur les ficelles là. Vous avez vu dans l'union progressiste là, celui qui décide là-bas, le dignité, le potentat qui régente tout là-bas, c'est M. Amos Bruno. Mais en a-t-il dans ce pays qui ont profité de ce pays plus que ceux-là ? Avec les Nicolas Hollé, les Lazare Serreton. Donc, je comprends mon vis-à-vis, il est de bonne foi, mais on ne leur dit pas toute la vérité. Alors, justement, Boris Tougan, lorsque vous parlez de la Constitution de 4010 avant de revenir à Djidén et Katakoula, est-ce que vous savez qu'autant vous estimez que la vie de certaines personnes ne doit pas être balayée du rôle de la main, autant d'autres béninois aussi, d'autres respectables aussi, du pays également, estiment que ce qui a été fait est pour la bonne marche de la République ? Non, personne n'a jamais dit ça. Moi, j'ai discuté avec des députés. Même, il y a des gens qui sont avec le chef de l'État, mais qui ne sont pas d'accord. Mais ils n'ont pas le cran de lui dire la vérité. Mais personne n'est d'accord. Les gens, 90% de ceux qui sont avec le parti de Salon aujourd'hui, ils ne voient pas de mon oeil sur ce qui est fait. Mais, un député m'a dit, mais écoute, Boris, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, je ne veux pas qu'on m'envoie à la criette. Donc, les gens s'abstiennent de parler. Moi, je peux dire ça parce que, bon, vous savez, il y en a qui sont venus tomber dans tout ce qui est fait, la rupture, ils sont venus tomber dans cette affaire comme un cheveu sous la soupe. Ils ne savent rien, ils ne savent pas de comment on en est arrivé là. Mais nous, nous avons grillé sueur et ça pour que les gens en profitent aujourd'hui. Si bien que, si ça pète aujourd'hui, ils vont tous partir et c'est Patrice Talon. C'est ce que moi, je constate, c'est que, bon, béni, oui, monsieur le président, c'est bon, oui, c'est bon, même si vous voulez tuer quelque chose, c'est bon, même si vous voulez arrêter quelqu'un, c'est bon, même si vous voulez, non, parce qu'ils savent que demain, ils ne seront pas là. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, il veut réagir, il y a des catacoula, vous avez suivi Boris Soukong ? Bon, Boris Soukong est allé sur plein de sujets parce que je ne sais même plus là où il en est dans notre départ parce qu'il a touché plein de choses. Mais pour revenir au fondamental, qui est lorsqu'il dit que l'avis de certains universitaires ou certains patriaches du constitutionnalisme ou de la constitution, lorsque ceux-là parlent, que l'on ne doit plus parler, je voudrais juste lui rappeler que ces gens-là aussi ont des avis partisans. Ils ont milité dans des partis politiques. Des partis politiques qui ont compétit avec d'autres partis politiques dans ce pays. À partir de ce moment, ils n'ont plus un avis simplement d'observateur ou d'université. Ils n'ont pas un avis technique. Ils n'ont plus seulement un avis technique d'université. Ils ont été en poste, ils ont milité, ils ont milité dans un parti politique en l'occurrence qu'on connaît. Surtout qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas exemples de reproches. Ils ne sont pas exemples de reproches aujourd'hui. Donc, à partir de cet instant, nous ne pouvons pas prendre leurs paroles comme des paroles d'évangile parce qu'ils ne sont pas les seuls détenteurs du savoir et la constitution de 1990 reconnaissait-le. C'était une constitution exclusive qui limitait l'âge à parce qu'on ne voulait plus les vieux de 1960, les Maga et autres qui étaient encore vivants, on ne voulait plus d'eux. Et donc, à partir de cet instant, c'est une constitution qu'ils défendent aujourd'hui, mais une constitution qui avait été taillée sur mesure, qui ne reflétait pas l'aspiration et le taux. Et puis, qu'est-ce qui a poussé le peuple béninois à pousser le bouchon jusqu'à ce que le général Mathieu Kérico, ancien patron du parti de la révolution populaire du Bénin et son régime, a accepté de convoquer la conférence nationale? C'est parce qu'à un moment donné, les Béninois n'avaient plus du pain dans leurs assiettes. Les Béninois n'avaient plus, comme le dit Corouvi, même pas la pâte avant de chercher à trouver la viande dans leurs assiettes. Et c'est ça qui a poussé. Donc, lorsque, et après la conférence, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la manne financière parce que, bon, on est modèle de démocratie, on est pionnier. Nous avons eu cette manne financière. Mais qu'est-ce que les élites politiques en ont fait? Ils ont distrait, ils ont profité pour s'enrichir et s'enrichir énormément et à tel point que la démocratie béninoise se résumait seulement à l'organisation d'élections, à la mise en place des institutions politiques et il n'y a pas un véritable projet de développement, un véritable projet qui contraint les gens à travailler. Et vous voyez tout ce que nous observions, les grèves manipulées, les marches, à tel enseigne que à un moment donné, il y a eu une désaffection par exemple pour l'école publique parce que simplement non pas parce que les enseignants qui sont dans l'école publique sont des cancres ou sont moins formés parce que simplement lorsqu'on est nos enfants vont dans l'école publique on n'est pas sûr qu'ils seront à l'école parce que à cause des grèves à cause des grèves Vous êtes normal d'interdire les grèves dans une démocratie? Je ne dis pas d'interdire je disais les dédiances et les niveaux où nous sommes allés où tous les cancres qui sont promus en ce moment c'est ceux qui savent voler l'agent public c'est ceux qui savent rouler carrosse et détourner les biens publics c'est eux qui sont défiés toutes les valeurs presque de bonne gouvernance ou de bonne gestion ou même de bon comportement social non, sociétal même sont dévoyés de leur sens et donc à un moment donné il faut marquer le pas pour savoir où est-ce que nous allons? C'est quelle démocratie qui se concentre seulement d'organiser des élections et qui ne se soucie même pas du bien-être qui ne se soucie pas de comment les gens vont manger qui ne se soucie pas de comment nous allons avancer et vous allez voir les trois présidents qui ont succédé au président Nisefo Sogo c'est-à-dire qu'à partir de 1980 le général Mathieu Kereku Boni Yaï et aussi Patrice Salon les trois qui ont pratiqué réellement cette constitution ont trouvé la nécessité de la réviser Mathieu Kereku n'a pas eu le courage Boni Yaï a dénoncé une démocratie chargée d'anarchie et de désordre une démocratie qui ne nous permet pas d'avancer donc est-ce que c'est cette démocratie que les Ranganzo ont écrit en 1990 et que les Robert Dossou ont appliqué et autres est-ce cette démocratie qui est chargée d'anarchie là c'est ça que nous allons continuer à appliquer je pense qu'à un moment donné il faut avoir le courage d'aller peut-être que les réformes enclenchées par le président Patrice Salon ne sont pas la panacée aussi c'est pour ça je disais à l'entame de mon propos qu'on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir cherché à évoluer d'avoir cherché à changer pas que je ne constate pas comme vous que la constitution révisée est une régression par rapport à la constitution de 1990 d'ici 5 ans d'ici des années on pourra encore revoir ces constitutions les politiciens vont se réunir et revoir si quelque chose ne marche pas si quelque chose ne permet pas au pays d'avancer de pouvoir corriger et de retourner puisque la constitution ce n'est pas une camisole de force qu'on se met et donc malgré tout ce qui se passe on souffre on est là non il faut avancer et lorsque les gens ont presque déifié la constitution à tel enseigne qu'on ne peut même pas toucher on ne doit pas toucher une virgule je me dis que ces incès intellectuels et autres ne nous disent pas la vérité ils manipulent l'ignorance du peuple pour défendre leurs intérêts ou pour faire du chantage à celui qui est au pouvoir alors Boris Tougan aujourd'hui Patrick Stallone est réélu constitutionnellement dites-nous selon vous quels sont les défis qui s'imposent à lui le premier défi pour ma part de façon raisonnable c'est qu'il arrive à bénéficier désormais de la légitimité la légitimité vous parlez de quelle légitimité ? de la légitimité la légitimité populaire parce que son élection n'a pas fait l'unanimité contrairement à ce qui a été déclaré comme comme taux de participation au scrutin qui aurait dépassé les 50% je ne sais pas par quelle alchimie ou par quelle gymnastique mathématique on en est arrivé là mais moi je pense qu'il faut aller au-delà et faire preuve de réalisme faire preuve de réalisme c'est de montrer aux béninois au peuple au peuple souverain Dieu que moi à Patrick Stallone je je me suis trompé en vous forçant la main maintenant je viens faire amende honorable et dans les faits dans les faits je veux votre accompagnement mais pour bénéficier de cette légitimité populaire il faut que comme premier acte qu'on libère les détenus politiques parce que ce sont ceux que ce que vous qualifiez les détenus politiques vous la connaissez les lois métonnons les ricard madougou voilà on peut on peut on peut le libérer le dédommager parce que moi ce n'est pas on a comme l'impression qu'il a été abandonné par la classe politique non mais qu'est-ce qu'ils vont faire le monsieur il est il est syndicaliste et la façon dont il a été déposé nous sommes en droit et il n'y a pas de magie en droit parce que il y a souvent des audiences publiques où des gens portent leur témoignage ils font des déclarations et chacun tire ses conséquences donc moi j'estime que le premier acte c'est pour décrisper l'atmosphère qu'on libère les détenus politiques moi j'ai souri au coin quand j'ai appris qu'on a arrêté des gens moi j'ai compris qu'il y a des gens auprès du chef de l'état qui le poussent à créer des problèmes où il n'y en a pas il y a des gens qu'on a arrêté mais qui n'ont pas de pouvoir on aurait pu fermer les yeux sur ceux-là et éviter de disperser les énergies vous estimez qu'il y en a à qui on fait une publicité gratuite oui qui n'avaient pas une exigence vous voyez au Sénégal quand on a arrêté mais le pays était bloqué mais parmi ceux qu'on arrête là qui est parmi eux à ce contenu là pour avoir peur de quelqu'un il faut que vous rendez compte que celui-là c'est un leader politique mais moi je n'en vois pas dans le lot parce que tous ceux qu'on arrête là n'ont été utiles à personne parce que pour que la jeunesse entre dans la rue pour exister la libération de quelqu'un il faut que cette jeunesse ait eu pas le passé la preuve que celui-là est à nos côtés même parce qu'on fait de la publicité à des gens qui n'en valent pas la peine moi je ne veux pas donc qu'on les libère et qu'on s'occupe des réels problèmes des populations comme la faim ou les gens qu'on ouvre les opérateurs économiques qui souffrent que la commande publique soit ouverte à tout le monde pour que les gens ne sentent pas que bon pour gagner les marchés publics contrairement à ce qui se fassait avant aujourd'hui pour gagner une commande publique il faut qu'on ait votre obédience qu'on ait la vérité sur votre souche c'est-à-dire votre arrière grand-père on doit savoir d'où il est non le Bénin est indivisible et tous les Béninois doivent se sentir concernés par la gestion du pays pour qu'on parle d'égalité des chances il faut qu'on en arrive là et que l'université qu'on permette aux étudiants de retrouver leur cadre de vie normal ou qu'on cesse de se compliquer la vie vous ne pouvez pas gérer un pays en étant fâché avec les étudiants et les universitaires c'est de la souffrance parce que la gestion d'un pays est une science et on a besoin des sachants aujourd'hui la mobilisation la mobilisation des ressources publiques pose problème où nous sommes obligés d'aller sur le marché financier international toutes les fins de semaine non, on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça moi je suis obligé de dire des choses telles qu'elles sont pour que le président de la République sache que on peut mieux faire sans se tirer dans les pattes on peut mieux faire sans se tirer dans les pattes je reviens dans un instant Boris Tougan dit Denis Katakoula à vous, selon vous quelles sont les priorités pour Patrice Salon pour ce second mandat moi je pense que la priorité c'est de poursuivre avec les réformes surtout les réformes structurelles au niveau de l'administration vous savez aujourd'hui nous avons eu la chance beaucoup de services ont été dématérialisés si je dois prendre mon casier judiciaire aujourd'hui je n'ai plus besoin de prendre le taxi pour aller à Aboumé rester là-bas traîner, traîner jusqu'à ce que ça soit de mon téléphone portable je demande mon casier judiciaire je l'ai et il doit poursuivre dans cette voie en améliorant les services de l'Etat aux populations il doit poursuivre toujours dans les réformes politiques et comme je le disais dans mes précédents propos pour que véritablement les partis politiques deviennent le cœur même de la vie politique je dirais que les réformes actuelles sont pour moi une demi-réforme parce que ça n'a pas encore consacré les partis politiques dans leur fonction parce que vous voyez vous aujourd'hui nous sommes arrivés au financement public des partis politiques on ne peut pas arriver au financement public des partis politiques et que ces partis politiques soient encore aujourd'hui incapables de désigner des candidats en leur sein et soient obligés de s'aliéner à des candidats est-ce que ce n'est pas du fait que nous sommes au début de la sérimentation de la législation c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut poursuivre il faut poursuivre et il faut revoir les tests s'il faut retoucher les tests pour renforcer le rôle des partis politiques vous voyez aujourd'hui il y a des choses qu'on a eu à faire au niveau basique c'est-à-dire que avant pour les élections municipales les gens avaient la possibilité d'être des candidats indépendants je ne sais pas si Boris Tougan s'en souvient et le maire Oussou Guedé quand il a été élu la première fois ou bien quand il avait il était un candidat indépendant je crois et à un moment donné on a dit non mais ce sont les partis politiques qui doivent être et valoriser et donc on a empêché ces candidatures indépendantes je ne vois pas pourquoi on a peur d'aller au plan national de faire les tests pour dire que pour être candidat il faut être issu d'un parti politique et que par exemple comme pour les législatives on a empêché dans les tests on a eu à faire ces réformes pour que les partis politiques soient responsables c'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a plus de coalition de partis politiques qui vont aux élections législatives chaque parti politique s'il a l'ambition d'aller aux élections législatives il doit présenter sa liste je voudrais que les réformes se poursuivent pour qu'on restaure vraiment les partis politiques jusqu'au haut niveau au niveau de la présidence je voudrais aussi que les réformes économiques se poursuivent afin que cette jeunesse dont parle Boris Tougan l'université que les lycées techniques qui ont été promis mais qu'en même temps la formation universitaire professionnelle que l'on donne plus de bourse de bourse à nos étudiants pas pour qu'ils aillent étudier le droit en Europe pas pour qu'ils aillent étudier la sociologie mais qu'on forme des ingénieurs capables de revenir et former nos étudiants donc je pense que les priorités c'est d'abord la formation les priorités c'est aussi les femmes pour qu'on leur donne leur place et on ne peut pas juste se consacrer sur les réformes politiques qui disent que la priorité c'est de libérer les gens c'est de libérer telle personne la justice ne s'attaque pas à quelqu'un lorsqu'elle n'a pas quelque chose à reprocher à cette dernière la preuve est que Boris Tougan et moi nous circulons librement et ce n'est pas parce que Boris Tougan n'aimait pas des avis contraires à ce que pense le gouvernement de la république peut-être qu'il se dit qu'il est inoffensif mais les autres aussi vous l'avez dit ils sont aussi inoffensifs donc si autant ils ne valent pas la peine parce qu'on les a arrêtés le pays n'a pas tremblé ça veut dire que ce n'est pas forcément des règlements de comptes politiques c'est sûr que c'est parce qu'ils ne valent pas la peine vous l'avez dit vous-même vous-même vous direz qu'ils n'en valent même pas la peine c'est-à-dire qu'on a des choses à leur reprocher et peut-être parce qu'ils ne valent pas ce qu'ils disent ils ont peut-être tenté d'utiliser des moyens qu'on ne sait pas donc c'est à la justice d'élucider et moi je n'ai pas d'a priori par rapport à ces arrestations et je crois que ce n'est pas libérer les gens libérer ce qui doit être la priorité d'un gouvernement qui vient d'être fraîchement alors dites-nous Boris Tougan lorsque quand je reste dans les propos de Jérôme Katakula lorsque on vous entend parler avec vos opinions et tout et que vous vous n'êtes pas inquiété est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui sont interpellés ont quand même en dehors du fait d'exprimer des pensées et poser des actes qui sont peut-être attentatoires à la stabilité du pays vous avez parce que vous avez suivi par exemple madame Fatouma par exemple au cours d'une émission en ligne vous avez suivi également des commentaires sur la toile est-ce que vous pensez que quel que soit l'homme qui soit au pouvoir que de tels propos puissent se tenir à l'égard d'un régime non vous savez parce qu'aujourd'hui c'est pas texte à l'on demain ça doit être un autre moi je suis un observateur objectif et libre francier ma libre c'est pour vous dire que l'arrestation en cascade des opposants pour moi du point de vue technique donne toutes les les présentations qu'on pourra donner ce n'est que de la chasse sociale mais dites nous Boris Sougan une question je reste toujours avec vous dites nous Boris Sougan est-ce que vous pensez parce qu'en juif de parapluie d'opposants politiques qu'on ne peut pas aller répondre devant la loi parce que lorsque vous parlez de proposants politiques tout de suite au Bénèque ceux qu'on a connus depuis 2016 c'est Éric Mouneté c'est Nourini Atchadé c'est Sétentède comme Eugéna Zatassou c'est ceux qu'on a vraiment vu au fond politique dans l'opposition contre Patrice Sougan ceux-là ce sont des liens ce sont des liens identés et ils ne pour le régime vous pensez que Nourini Atchadé n'a pas une base vous pensez que Nourini Atchadé n'a pas une base pour le régime non vous savez je vous ai de bonne foi mais ce que je dis c'est que le régime a estimé que le danger ne vient pas de là où vous êtes en train de le voir encore au niveau de Moïse Kérykou non vous voyez les arrestations il y en a une convocation il y en a une mandat d'amener et on vient vous kidnapper en pleine circulation selon mes recoupements le professeur Joël Aivon serait venu de ce coup à l'université quand il a été stoppé net en pleine circulation et déporté d'entre dans quel pays nous sommes c'est la question moi je parle de droit et quel est cet article du code de procédure pénale qui permet qu'on arrête les gens de cette façon là vous avez vu le juge démissionnaire qui est parti d'ici je crois que c'est son nom qui l'a dit lequel juge dans lequel la police républicaine aurait trouvé des gens qui étaient prêts à manifester le 11 avril c'est une version officielle et ma profession m'oblige justement c'est une version officielle m'oblige à c'est une version officielle on ne sait pas s'il a une coloration politique non c'est un juge ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous serment les policiers aussi non ce n'est pas le même degré de responsabilité donc ce qui est fait là tout ce qu'on a arrêté tel que moi je vois c'est de la chance sorcière et nous n'en avons pas besoin je dois le dire pour que les gens sachent que le droit ce n'est pas de la magie et les magistrats qui apposent leur signature sur des documents de ce genre là ces documents seront posables demain mais lorsque vous demandez la libération aujourd'hui pour en finir avec vous est-ce que vous n'allez pas progresser vers l'instauration des républiques d'impunité lorsque dans un passé récent on nous a vu Boris Tougan dire qu'il faut lutter contre la corruption il faut lutter contre l'impunité vous avez même écrit contre cela vous savez le droit est impersonnel quand on a arrêté on a enlevé Ekiat Madougou Joël Aïvor le ministre Oudou Ali Alessandre Noutonji et autres de cette façon là et que Corvi M. Bertin Corvi est venu alors qu'il avait été recherché par la justice le colonel Tawes même cas et ces deux là sont venus et ils ont été reçus en audience moi je parle aujourd'hui pour la possibilité à un moment donné de l'histoire il va falloir que ces cas là soient présentés dans une fac de droit dans une fac de droit pour qu'on nous dise pourquoi il y a eu ces cas de deux poids deux mesures donc ma conclusion est celle-ci quand nous voulons être reprochables nous devons poser des pas en respectant le minimum d'éthique et d'équité donc pour revenir à une déclaration de mon vis-à-vis qui disait que la révision telle qu'elle est faite là est nécessaire moi je pense que nous avons nous avons perdu parce que l'objectif l'objectif de la réforme du système partisan c'est que le président de l'applic soit le parti soit le produit d'un parti politique mais l'UP le BR le PRD l'UDBN et Mouel Bénet aucun de ces partis politiques n'a pu désigner un candidat pour les élections on les a contraints à s'allier derrière le chef donc pour moi en tant qu'intellectuel raisonnablement je constate que nous avons fait du supplace et vous avez vu moi je ne pense pas que ce soit bien séant qu'on nous oblige à reculer en pleine élection communale on a révisé le cours d'électorat juste parce que on ne veut pas que telle personne ou telle soit maire et on a dit bon désormais les maires seront nommés c'est à dire c'est le chef du parti politique qui prend un arrêté ou une décision pour dire au préfet voilà celui que je veux qu'il soit maire la décentralisation au Bénin a commencé depuis 2003 ce n'est pas en 2021 qu'on va nous ramener là et vous allez me demander de mettre non je suis désolé parce que les réformes dans ce secteur que la décentralisation ont coûté ces réformes ont coûté beaucoup d'argent contribuable donc passer tout ça par paix et profit pour moi c'est injuste et je refuse et refuser c'est dire non ce qui se passe là n'est pas bien donc il faut que mon vis-à-vis aille fouiller dans le fond de ce qui est fait pour voir que c'est un marché de dupe non attendez pour qu'ils sachent que c'est un marché de dupe la révision dont on nous a parlé on nous avait dit que cette révision était nécessaire pour la création de la cour de compte et pour le genre c'est à dire la discrimination positive envers les femmes et le mandat unique mais quand au bout du rouleau rien de tout ça n'a été observé dans la nouvelle constitution qui nous a été proposée où on a vu moi j'ai lu cette constitution ça m'a fait rire où on a mis des dates parce qu'on ne légifère pas pour se contenter soit on légifère pour l'avenir parce que ces thèses là sont là c'est de l'histoire que nous allons analyser pour nous faire une idée de la personnalité de ceux qui l'ont initié donc moi j'estime que nous devons retrouver la raison et retrouver la raison c'est de corriger si éventuellement le chef de l'état prêtait serment le 23 mai prochain pourquoi vous parlez d'éventualité non parce que oui éventuellement parce qu'il n'a pas encore prêté serment il va prêter serment certainement mais qu'il reprenne ses esprits pour se remettre en cause pour voir comment je peux me corriger pour ne pas me retrouver dans les poubelles de l'histoire parce que c'est ça qui est la question si il prête serment le 23 mais qu'il bombe les muscles et il continue sur la même lancée il va finir dans les poubelles de l'histoire moi je ne le dis pas j'observe vous avez suivi tout à l'heure Boris Tougan est-ce que vous partagez l'entièreté de ce qu'il a dit ? Boris Tougan quand il parle il dit beaucoup de choses donc vraiment je ne peux pas dire que je partage l'entièreté de ce qu'il dit ou pas vous en dites que vous n'êtes pas d'accord c'est un euphémisme que de dire que je ne suis pas d'avis par rapport à un certain nombre de choses qu'il dit mais pour revenir à l'essentiel moi je pense que on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir tenté ou d'avoir essayé de changer les choses voyez-vous moi je ne suis pas pour le statut on a dit que c'est celui qui agit qui peut se tromper qui peut se tromper moi je ne suis pas pour le statut il n'a jamais dit qu'on ne doit pas critiquer moi je suis une journaliste comme toi on n'a jamais dit de ne pas critiquer mais ce qui est reproché fondamentalement aux gens qui sont arrêtés c'est de faire beaucoup plus même en train dans la préparation de la période électorale vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine tension une certaine anxiété lorsque les gens se lèvent vous disent oui son mandat est fini le 6 avril et le 6 avril ce 6 avril et autres et que ça dégageait une certaine confiance une certaine sérénité on ne sait pas sur quoi ces gens-là comptent son mandat est fini et si son mandat ne finit pas le 6 nous avons une constitution en vigueur qui fixe la date de prestation de serment du nouveau président au dernier dimanche je crois ou oui à l'avant-dernier dimanche je ne sais pas si c'est le dernier dimanche du mois de mai donc et c'est cette constitution qui est en vigueur et donc ceux qui se rebellent contre l'ordre constitutionnel peut-être ils comptent sur des choses moi je ne veux pas faire ce débat c'est des dossiers qui sont devant la juridiction peut-être qu'on leur reproche des choses à tort et que lorsqu'ils vont comparaître qu'on pourra les libérer peut-être que l'accusation est peut-être qu'on déçue de base solide on a dit qu'on les arrête d'abord et après on verra je ne crois pas je crois que c'est des rumeurs que vous ne devez pas vous faire quand un ministre de la République vient faire une déclaration c'est le ministre de la République qui dit qu'on les arrête d'abord des rumeurs pour corporter des rumeurs je ne commande pas des rumeurs non plus donc c'est pour dire qu'aujourd'hui fondamentalement Patrice Salon son défi c'est de continuer le développement de ce pays vous savez et aucun de grands pays au monde n'a pu se développer sans une certaine forme de rigueur et d'ordre le pays a longtemps sombré dans le désordre et l'anarchie dans le laisser aller où n'importe qui n'importe quelle puis dame peut se lever et faire n'importe quoi voyez-vous dans ce pays avant il y a même une certaine race d'étrangers par exemple quand il y a des étrangers en griff nous sommes un pays hospitalier qui pourrait vous giffler dans la rue et lorsque vous allez au commissariat le policier peut vous enfermer parce qu'il entretient ce policier donc aujourd'hui on a laissé tous ces mauvais comportements derrière nous et moi je crois qu'il doit poursuivre avec cette rigueur mais surtout une rigueur qui doit nous permettre de nous mettre véritablement au travail de mettre les béninois au travail de créer les conditions d'installation d'unité de production de créer les conditions de formation des étudiants et des apprenants au niveau des lycées et collèges de créer les conditions d'épanouissement d'un certain nombre de couches sociales de créer des conditions qui puissent permettre aux fonctionnaires et autres de vivre décemment de leur travail de créer des conditions pour que les entrepreneurs et autres puissent gagner des marchés puissent prospérer qu'on puisse faire des tests qui puissent leur faciliter la chose moi je crois que c'est ce qu'on doit souhaiter ce que on a toujours pensé que gérer ce pays c'est juste les partis politiques et régler les problèmes des partis il faut les giffrer pour encourager la production locale il faut pardon il faut les giffrer pour encourager la production locale par exemple il faut aller dans ce sens on a toujours pensé que gérer ce pays là c'est contenter les petits rebelles quand je dis les petits rebelles les politiciens qui ne trouvent pas leur compte et qui rebellent qui vont dans leur village soulever 3 ou 4 personnes et après ils sont reçus au palais ceux qui font du chantage politique parce que bon on est à la veille de formation d'un gouvernement chacun fait ci et aucun chef d'état n'arrive à tenir son gouvernement pendant longtemps Patrice Salon a fait une poète d'avoir tenu la quasi presque au moins 40 ou 50% de son équipe sur tout le mandat ça permet de travailler ça permet de maintenir le cap et ça permet une maîtrise des dossiers le chantage politique je crois qu'il doit continuer à travailler pour que le chantage politique cesse et que véritablement ce soit les gens ce ne soit plus les cancres qui continuent de chercher à nous diriger et lorsqu'on érode un peu ils sentent que leur pouvoir est un peu érodé ils commencent à crier sous tous les toits la démocratie ce n'est pas seulement pour les partis politiques la démocratie pour un peuple c'est d'abord et avant tout d'aider ce peuple à se développer nous sommes presque à la fin de cette émission Maurice Sougan est-ce que vous allez nous dire que durant 5 ans Patrice Salon n'a rien apporté au peuple Béniné ? non ce n'est pas conséquent de ma part qu'est-ce qui a été fait de bien selon vous que vous jugez bien qui a été fait sous ce mandat est-ce que vous êtes satisfait par exemple du fait que les policiers ne rançonnent plus est-ce que vous êtes satisfait du fait que lorsqu'un policier arrête il n'y a plus d'intervention fantaisiste est-ce que vous êtes satisfait vous savez je n'ai pas l'habitude des langues de bois ce n'est pas raisonnable Boris Sougan dites-nous qu'est-ce qui a été fait qui vous a plu qui vous a séduit voilà vous avez touché un point qui a attiré mon attention ce n'est pas raisonnable de dire aujourd'hui aux policiers béninois de ne pas rançonner ce n'est pas bien de rançonner mais ce n'est pas ce n'est pas raisonnable de leur demander ça aujourd'hui parce que depuis 2016 à aujourd'hui les policiers béninois les arts de sécurité publique travaillent plus leur masse de masse aurait de travail a été doublé mais les avantages n'ont pas suivi ils n'ont plus de primes et dans ces conditions-là vous voulez qu'ils travaillent comme un donc il y a beaucoup de choses de communiqués ou de déclarations qui ont été faites par le gouvernement mais ce n'est pas suivi des faits donc moi je ne peux pas dire que patrice ça n'a rien fait il fait il fait ce qu'il peut non tous les béninois sont là ils voient vous savez si nous avons tenu compte de mon avis et de de la compréhension scientifique qu'il y a des choses on ne va pas se lever d'ici j'ai constaté qu'il y a quelques rues qui n'étaient pas vers c'est bon mais derrière ces investissements il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser c'est ça qui est question sinon que ce qu'il a fait c'est bien et aujourd'hui les agents publics ont peur ils sont sous la rentise de limogage ou de sanctions ça c'est bien mais est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait de rendement les grèves qui ont été supprimées pas supprimées non attendez réorganisées non pas réorganisées supprimées au forceps dans la brutalité on aurait pu appeler les centrales syndicales pour leur dire de faire des propositions mais pas se lever du jour au lendemain darda pour dire bon puisque moi j'essaie de faire supprimer les grèves aïe aïe bounier ça ne va pas marcher moi mais je suis la ménage on arrête tout non nous sommes vous dirigez une société c'est une synthèse de mentalité d'hommes vous dirigez des hommes vous ne pouvez pas vous imposer vous imposer des choses aux gens comme si la baignoire était une colonie de bêtes non donc c'est ce que j'observe on aurait pu dire bon mais est-ce que cette suppression quand je reste dans votre dans votre lexique est-ce que cette suppression a apporté une plus-value à l'accès aux soins des populations à l'accès à l'éducation de nos écoliers et élèves non c'est à dire ça c'est même des sujets que vous abordez qui vont beaucoup ménusérer aujourd'hui il n'y a pas d'enseignants dans les classes moi j'ai dans ma famille j'ai au moins quatre personnes qui sont enseignants mais ils vous disent que si c'est dans une école où il y avait traditionnellement six personnes on jumelle les classes c'est à dire un seul enseignant garde deux classes et pour quel résultat vous comprenez au niveau des soins de santé il y avait des efforts qui avaient été faits par le gouvernement précédent par rapport à la césarienne moi j'ai vu que tout ça ça a été annulé non non peut-être que non peut-être que après ça n'a jamais été annulé non peut-être que après ils sont revenus mais on ne fait pas de rétro-pédalage en matière de réforme si vous si ce qui est là vous êtes venu voilà vous ne pouvez pas améliorer il faut il faut quoi d'autre a été bien fait selon vous il y a il y a une réforme que moi j'ai aimé avant sous sous le parc automobile c'était ouvert à tout le monde c'est à dire le mécanicien du coin s'il est cousin ou ami d'un ministre ou d'une autorité on lui donne un véhicule avec plaque officielle avec gyropha et même les guignols se retrouvaient dans la rue ou au marché de topa avec des gyropha ça j'ai aimé que qu'on nous arrête tout ce spectacle là voilà moi c'est des trucs qui sont bien mais quoi d'autre quoi d'autre encore vous savez le bien-être des populations c'est à dire a une place importante dans toutes mes analyses ce qui est fait ce que Patrick Talon a fait il a fait avec il a fait avec les deniers publics mais il n'a pas fait les 10% de ce qu'il aurait pu faire moi c'est ce qui me préoccupe parce que c'est pour ça que les Bémoins ont payé la scolarité de Dieu donné Katakula et de ma scolarité pour qu'on aille apprendre moi je n'ai pas bénéficié d'une bourse donc quand on était à l'élame c'est toi qui avais payé ça vous allez en parler après le plateau qui tend vers sa frère alors quoi d'autre Boris Ougan vous a séduit de la bourse très rapidement mais par rapport au parc automobile la question que je me pose il faut que je mette les doigts là-dessus le leasing aujourd'hui coûte combien aux Béninois il faut couper la poire en deux dire les choses de façon intégrale c'est pas parce qu'on a arrêté la circulation illégale des plaques officielles tout ça là mais le leasing ça coûte combien il faut qu'on fasse ce point là en dehors de ça qu'est-ce qui vous a encore agréé qu'est-ce qui vous a séduit dans la gouvernance de Talon de 2016 à 2021 il n'y a plus rien il n'y a plus rien alors deux derniers Kadakoula un commentaire avant de clore cette émission vous avez suivi Boris Ougan qui a parlé de Césarienne et bien d'autres choses est-ce que vous partagez ces avis et dites-nous aussi à votre niveau qu'est-ce qui vous a plu dans la gouvernance de Patrice Talon dans la démarche de gouvernance de Patrice Talon moi je crois que lorsque le gouvernement du président Patrice Talon est venu en 2016 la première rumeur Boris Ougan vient de répéter la première rumeur la première rumeur c'était celle de la suppression de la Césarienne gratuite et je crois que automatiquement il y a eu une conférence de presse de la directrice d'alors de l'agence nationale de gestion de la gratuité de la Césarienne qui a rétabli la vérité pour dire qu'à aucun moment le gouvernement n'a supprimé et c'était au tout début même du régime en 2016 je voudrais souligner un engagement je voudrais souligner que j'ai observé un engagement quand même et une méthode de travail une méthode de travail parce que le gouvernement a pris le temps de se doter d'un programme d'action de gouvernement et a travaillé méthodiquement à la mise en œuvre de ce qui est comporté dans ça déjà il faut le saluer parce que vous voyez vous avant nous avions des projets de société seulement les projets de société ne sont que des déclarations d'intention sans objectif chiffré sans véritablement de 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 points palpables qu'on peut toucher et sur lesquels on peut évaluer mais avec le programme d'action du gouvernement on peut savoir qu'il a dit il veut faire ci il veut faire ça il veut faire ci il a commencé les études sont à tel niveau on a entamé on a fait ci et je crois que c'est un travail ordonné et scientifique qui a été un travail ordonné qui a été fait avec rigueur et avec détermination pendant 5 ans je demanderai au nouveau président élu de redoubler d'ardeur parce que tant qu'il reste à faire rien n'est fait de redoubler d'ardeur de poursuivre dans la rigueur et la rigidité qui est le sien parce que nous en avons besoin pour évoluer rien de bon ne s'obstient dans la légèreté dans la pagaille il faut de l'ordre je ne dis pas que le Bénin est un pays de pagaille mais il y avait trop de laissé aller il faut de l'ordre et je crois qu'avec lui véritablement il y a un certain ordre qui s'installe et on aura souhaité qu'il puisse écouter aussi les sons de cloche d'un certain nombre de personnes pour pour véritablement asseoir les conditions d'une gouvernance apaisée ne pas dans une certaine compromission de ses valeurs ou de son mode de gouvernance mais dans la logique de permettre à chacun et à tous d'aller et de venir en toute qualité et en toute sécurité merci à vous Didier Katakula pour ces échanges merci également à Boris Tougan pour sa contribution à ce débat chers amis internautes je suis son aîné il ne peut pas avoir le dernier mot sur un plateau quand il joue là je dis non non voilà vous avez dit un mot avant de clore ce qu'il doit ce qu'il doit ce qu'il doit retenir ce qu'il doit retenir c'est que quand les gens disent au chef de l'état de foncer on ne peut pas foncer comme ça il faut tenir compte des paramètres qui doivent lui rappeler qu'il est en train de gérer des hommes merci à vous Boris Tougan vous l'avez dit vous l'avez dit tout à l'heure je rappelle que vous êtes journaliste analyse politique d'éti face à Didier Katakula également journaliste analyse politique merci à vous chers amis internautes pour l'attention merci pour l'attention à vous on se retrouve samedi prochain sur le même rendez-vous portez-vous bien passez un excellent week-end accompagné au programme télé sur EZE TV on se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec l'ancien matonnier acteur politique Jacques Migant Jacques Migant